Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Manu de Ménaka et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma toute première vidéo crash test. Pourquoi crash test ? Tout simplement parce que je vais tester un truc que j'ai encore jamais fait pour le moment, la clarification des cheveux. Quelques clarifications sur le sujet. Donc la clarification c'est un soin qui sert à éliminer tous les résidus qu'on a dans les cheveux et qui ne partent pas avec le shampoing habituel. Donc ici pour faire la clarification on va utiliser du shampoing liquide avec du bicarbonate de soude. Je sais qu'il y a aussi une technique à l'argile verte. Moi je fais souvent mes shampoings en poudre, enfin tout le temps, avec de l'argile. Du coup je pense que c'est mieux de ne pas tout mélanger et là je voulais vraiment tester avec le bicarbonate ce qui est un peu la solution la plus extrême entre guillemets. Donc j'ai jamais fait de clarification. Par contre j'ai déjà fait des espèces de bicarbonate de soude pour vraiment aller chercher à ouvrir les écailles avant une coloration végétale, avant une coloration aînée. Le but dans ce cas là c'est d'ouvrir les écailles pour faire pénétrer la coloration. Là je pense que la logique ça va plutôt être d'ouvrir les écailles pour faire sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur des cheveux. Et vous allez voir que dans les étapes on va aussi retrouver le rinçage acide qu'on a pour bien refermer les écailles et qu'on trouve aussi dans le cas de la coloration végétale. Le plus pertinent c'est de réaliser une clarification quand on fait une transition capillaire, c'est-à-dire qu'on arrête d'utiliser des produits conventionnels et qu'on passe sur du naturel. Donc les produits pour les cheveux conventionnels, les shampoings, les après-shampoings etc. En général ils contiennent presque systématiquement des silicones. Et les silicones c'est des produits qui ont tendance à se stocker dans les cheveux et à rester assez longtemps. Même quand vous arrêtez d'utiliser des produits qui utilisent des silicones, ils vont être assez tenaces. Si comme moi vous êtes des convertis de longue date du naturel et que vous utilisez plus de produits conventionnels qui contiennent des silicones, je pense que ça peut quand même être utile de réaliser une clarification. C'est un peu le but de ce crash test, de voir si ça a un intérêt ou pas. L'idée c'est que même si vous utilisez des produits naturels, peut-être que comme moi vous mettez pas mal de produits différents dans les cheveux qui peuvent être un petit peu saturés en huile par exemple. Il y a aussi beaucoup de polluants dans l'air, dans l'eau, de la douche etc. Et du coup ça peut quand même être utile de vidanger les cheveux en quelque sorte. Comme je vous disais la clarification, l'idéal c'est de le réaliser quand vous êtes en transition capillaire, donc que vous passez de produits conventionnels à des produits naturels. Et ce n'est pas mon cas, mais comme je voulais quand même réaliser une vidéo qui soit professionnelle et scientifique, j'ai eu besoin de trouver un cobaye qui est dans cette situation là, qui soit docile et qui se laisse faire. Je rigole bien entendu, jamais de la vie, je toucherai un seul poil de Tiji. Par contre il y a une autre personne de ma famille sur qui je n'ai pas peur de faire des expérimentations. Alors je vous présente mon cobaye, Diana, qui est également ma soeur. Et est-ce que Diana tu peux nous dire quelques mots sur le genre de produit que tu utilises pour les cheveux ? Alors pour les cheveux, déjà je me lave les cheveux tous les deux jours à peu près. Et j'utilise des shampoings comme des shampoings classiques qu'on trouve en supermarché type... Je peux sûr que je vais mettre les marques en fait ? Ah bah alors faut que tu me le dises ! Non bah tu peux refaire ma phrase. Du coup on l'a refait parce que... Oui, il fallait me dire toi aussi. C'est pas grave. Mais tu me dis qu'est-ce que j'utilise ? Bah je te dis des marques du coup parce que c'est ça que je me touche. Donc Diana est-ce que tu peux nous dire le genre de produit que tu utilises on a essayé de ne pas citer de marques pour rester totalement neutre ? Bah moi j'utilise des shampoings classiques que je trouve en supermarché. Et du coup c'est des shampoings qui sont anti-dessèchement ou anti-irritation etc. Enfin voilà. Ok donc on a notre premier cobaye qui a une routine cheveux avec des produits conventionnels qui contiennent des silicones, qui se lavent les cheveux à peu près tous les deux jours. Moi je me lave les cheveux à peu près toutes les deux semaines avec des poudres depuis presque 3 ou 4 ans. Donc on est sur des... voilà. Deux cas extrêmes et on va voir ce que ça donne dans les deux cas. Pour faire la clarification, je mets une cuillère à soupe de biais de carbonate de soude dans une dose de shampoing liquide. Donc j'utilise comme shampoing liquide, moi j'utilise une base neutre moussante qui du coup ne contient pas de silicone, pas de couette, pas de sulfate. Enfin c'est un petit peu le plus soft dans ce qu'on trouve comme shampoing liquide. Après c'est pas un produit que j'utilise de manière régulière parce qu'il y a quand même des tensioactifs et je trouve que c'est pas l'idéal pour nettoyer les cheveux. Mais comme là j'ai vraiment besoin d'une base liquide, on va utiliser ça. Après le shampoing au bicarbonate, on va réaliser un soin. En gros le bicarbonate ça va vraiment purger, vider les cheveux et du coup l'idée c'est pas de les laisser dans cet état là mais de leur apporter des bonnes choses ensuite. Et pour ça on va utiliser un soin aux poudres. Pour Diana j'ai utilisé de la poudre Nenim qui est apaisante et anti-pelliculaire. Du Moringa qui est super riche en vitamines, en minéraux, tout plein de choses et qui fait que du bien aux cheveux. De la poudre d'hibiscus qui stimule la pousse, qui renforce le cheveu et qui évite aussi les pellicules. Pour moi j'ai utilisé du Moringa et du Héné neutre. C'est des poudres que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes soins que d'habitude je mets directement dans mon opou. Donc là je sais que ça leur fait du bien, j'ai réutilisé ça. On applique le soin et on le laisse poser 30 minutes avant de rincer. T'es prête Diana ? Oui oui t'encontrètes de moi. Attention, comme j'ai le droit de faire. Pour le rinçage, on réalise un rinçage acide. Ça c'est un truc que je fais en général à chaque shampoing, que je vous conseille de faire régulièrement. Ça permet vraiment de refermer les écailles et des écailles fermées c'est des cheveux qui sont plus brillants, qui sont plus souples, qui sont plus faciles à démêler et qui sont moins poreux à l'humidité et aux saletés environnantes on va dire. Donc de manière générale c'est une bonne chose mais là dans notre cas c'est absolument primordial parce que si vous avez suivi le bicarbonate qui est basique, il va plutôt ouvrir les écailles. Et comme là on en a utilisé une bonne dose, les écailles étaient vraiment ouvertes donc c'est vraiment important de bien les refermer. Pour le rinçage acide, j'utilise du vinaigre de cidre. Donc je nous fais deux verres, un à Diana, un à moi avec environ 10% de vinaigre de cidre et le reste d'eau. Donc on a fait nos rinçages, on a laissé sécher à l'heure libre. Là ça doit faire une heure, deux heures. Nos deux cheveux, enfin nos deux paires de cheveux j'allais dire. Enfin bref, tous nos cheveux sont secs. Et voilà le résultat. Donc Diana, qu'est-ce que tu en penses ? Ils sont bien mes cheveux. Par rapport à un shampoing habituel, est-ce que tu vois une différence ? Je ne sais pas si je vois vraiment une différence. J'ai un coup ils sont différents au toucher mais j'ai un peu du mal à définir j'avoue. Et parce que le bicarbonate ça t'a vachement assez chez les cheveux. Ouais. Et après avec le son, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont plus secs par rapport à... Non, avec le son ça m'a fait du bien quand même parce que je sens que mon crâne il est pas du tout, il me tire pas comme tout à l'heure. Ouais. Donc là ça va. Bon après à voir quoi. Et moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus secs que d'habitude avec les poudres et... Mais bien quoi. Plus lisses bizarrement alors que toi j'ai l'impression qu'ils sont plus bouclés. Non ils sont toujours bouclés comme ça ? Non ils bouclent plusieurs mois quand je fais des soins ou des choses comme ça justement. Voilà donc bah écoutez conclusion mitigée. De toute façon je fais toujours un article de blog avec chaque vidéo. Donc là je vais prendre un peu de temps pour faire l'article et voir si on voit une différence toutes les deux et si on est contente. Mais en tout cas pas de catastrophe on a pas perdu nos cheveux et voilà. Merci d'avoir été avec nous pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501